... Bientôt d'allongements sociaux et économiques à Songon, sur la route de Dabu, le premier ministre a lancé les travaux hier. Le site de Songon abrite près de 42 chantiers. ... Et à plus de 370 km au nord d'Abidjan, le ministre d'État, ministre du Plan, lui a lancé le recensement général de la population à Boaké. Coût de l'opération, plus de 12 milliards de francs CFA. Fin à Yamsoukro de la 12e édition des journées annuelles de l'Association Cotonnière africaine. Les participants recommandent plus de sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences. Et puis, toujours aucune trace du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. À son bord, 239 personnes. Plus d'une semaine après sa disparition, tout le monde s'interroge. Bienvenue à tous. Pour cette année 2014, 152 cas de grossesse, dont 49, sont enregistrés à l'école primaire. Et c'est à Bondoukou. La situation est préoccupante et pour en parler, une invitée, Docteur Ouattara Joséphine Yené, directrice de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, la Demos. Bonjour, Docteur. Bonjour, Madame. Quel est l'état des lieux de grossesse scolaire en Côte d'Ivoire ? En effet, ces dernières années, nous avons noté une croissance de grossesse en milieu scolaire. Et 3191 cas ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2010-2011. 2191 cas au cours de l'année scolaire 2011-2012. Et pour la seule année 2012-2013, nous avons enregistré 5076 cas de grossesse, dont 1137 à l'école primaire et 3939 au secondaire. C'est un phénomène qui tend à annuler l'effort du gouvernement et des partenaires économiques qui veulent 100% de scolarisation pour tous les enfants en âge d'aller à l'école, et particulièrement la petite fille. Docteur, le sujet est très sérieux et nous allons revenir à vous dans une trentaine de minutes. Mais avant, nous allons fêter les pages de l'actualité nationale. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, l'a accompagnée à l'aéroport. L'épouse du roi du Maroc, vous le savez, était à Abidjan à l'invitation de Mme Dominique Ouattara pour prendre part au dîner gala de charité de la Fondation Children of Africa. Un grand cabaret du cœur pour l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville, un projet cher à la première dame Dominique Ouattara. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablanduncan, était sur le site de Songon, sur la route de Dabou, pour se rendre compte de l'avancée des chantiers de logements sociaux et économiques dans cette périphérie d'Abidjan. Le site de Songon abrite près de 42 chantiers sur les 71 lancés dans tout le pays. Près de 25 opérateurs y travaillent, nous dit Alessis Ouedraogo. Roger Yao est l'un des premiers souscripteurs au programme de logements sociaux initié par l'État de Côte d'Ivoire. Ce samedi, sur invitation du ministère de la Construction, il prend part à la visite des chantiers de l'opération sur le site de Songon. Il est avec son ami Adèle et ils prennent le temps de faire le tour du propriétaire. Au terme de leur petite inspection, ils ne cachent pas leur joie face aux maisons témoins. Aujourd'hui, je suis venu voir si c'est vraiment une réalité pour continuer l'oeuvre que j'ai commencé. En fait, je me suis inscrit, mais j'ai attendu un peu. Donc aujourd'hui, j'ai vu, je pense que je vais continuer ce que j'ai commencé, et terminer jusqu'au paiement définitif pour qu'elle et moi puissent se retrouver ici. Et sur le site de Songon, les promoteurs immobiliers rivalisent de créativité pour offrir aux Ivoiriens des maisons accessibles, mais surtout confortables. L'isolation thermique, aujourd'hui, plus qu'il fait chaud dehors, plus qu'il fait frais dedans. L'isolation acoustique et phonique. Quand vous êtes à quelque part à côté d'un stade de football et autre, le bruit de l'extérieur ne traverse pas nos murs. Du concret ou faire que la promesse rencontre la réalité, le ministre Mamadou Sanogo a fait son cheval de bataille. Les chantiers d'Abidjan n'avaient pas été présentés aux souscripteurs. Beaucoup pouvaient se demander pourquoi. Il n'y avait aucune autre raison. Simplement, nous avions voulu que le premier responsable du gouvernement, le premier ministre, vienne lui-même constater le démarrage des chantiers. Il y a eu une promesse du gouvernement. Les Ivoiriens viennent toucher les maisons, voient les maisons. Donc, ils savent désormais que c'est un gouvernement responsable qui est au travail. Et le gouvernement ivoirien, lui, s'engage à accompagner promoteurs et populations en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement est et sera à vos côtés pour vous aider à vous appuyer dans cette noble mission qui vous a été confiée et en assurer le succès total. Le premier ministre a par ailleurs exhorté les populations à prendre part à la prochaine opération de recensement général des populations. Elle devrait aider l'État à prendre des mesures reprendant aux besoins effectifs des populations. Et justement, bientôt, l'on aura une idée claire du nombre d'habitants, nombre d'ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et c'est sur la base des résultats du recensement que sera élaboré le prochain plan national de développement et les programmes d'investissement sur l'ensemble du territoire national. Le recensement général de la population et de l'habitat démarre donc demain lundi. Et l'opération a été officiellement lancée hier à Boaké en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr. Albert Mabritouakus. On fait le point avec Kouadou Kouamé. Outils de cadrage de la planification du développement, le recensement général de la population et de l'habitat consiste à recueillir des données démographiques, socio-économiques se rapportant à tous les habitants d'un pays. A l'occasion du lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre du Plan et du Développement a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de moyens pour mieux servir les Ivoiriens. Avant de situer les enjeux de cette opération, le slogan de la campagne sert, chacun compte, pour lui-même d'abord et ensuite pour la Côte d'Ivoire. Parce que le fait de vous faire recenser donne les moyens à l'État. de vous doter des infrastructures, de mettre à votre porte ce dont vous avez besoin, de mieux programmer la construction des écoles, des centres de santé, de voir comment l'électricité va pouvoir atteindre toutes les zones habituelles de Côte d'Ivoire, d'offrir de l'eau aux différentes populations. Après un retard de six ans, le recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 17 mars au 16 avril prochain. Mabri Toakos invite donc les partis politiques à sensibiliser les militants de leur bord afin de s'impliquer dans cette opération pour son succès. Le recensement va donner les moyens au gouvernement de savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire, quelles sont les infrastructures que nous avons, pour qu'on sache dans quel sens on doit faire les efforts, pour mieux planifier, pour mieux programmer, pour mieux budgétiser les actions de l'État. Ça signifie que tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est sur la base des estimations. Or, nous sommes à l'aise de la modernité, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas précis dans la planification. J'ai envie de partir à ce jour de la mort. Les partenaires multilatéraux ont été remerciés par le ministre pour leur contribution à la réussite du RGPH. Grâce à ce soutien, des moyens modernes seront utilisés au cours de cette opération. 30 000 agents seront sur le terrain et l'opération coûtera 12 milliards. Autorités politiques, représentants de la société civile, ont invité la population de Gouek à la mobilisation et à se sentir concernées par le recensement de sorte à fournir les informations dont ont besoin les agents recenseurs. La phase pratique du RGPH débute lundi prochain. Jean abritera à partir de demain l'Assemblée extraordinaire du réseau international des agences de promotion des investissements. L'enjeu de cette rencontre bilan est de redynamiser les activités de ce réseau et d'en faire un puissant instrument d'intégration selon Essis Emmanuel, directeur général du CPC. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire que notre reporter Emmanuel Niamien a rencontré. C'est un nouveau souffle que vient chercher le RIAFP, le réseau international des agences francophones de promotion d'investissement à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Son assemblée générale extraordinaire, la seconde depuis sa création en 2010, qui s'ouvre ce lundi, vise à le doter de tests, d'organes de gestion et de direction. Il s'agit d'une rencontre bilan et proposition qui a pour objectif non seulement d'élaborer des stratégies communes, mais aussi de tirer profit de l'expérience de chaque état membre de ces réseaux internationaux. Le RIAFP se veut être une plateforme de change, une plateforme de concertation, une plateforme de renforcement des capacités et une plateforme, je dirais, de renforcement de nos liens, de sorte à pouvoir apporter, je veux dire, plus d'action dans les programmes de nos différentes agences. Pour les CEPICI, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire qui accueille l'Assemblée, l'heure est venue pour les agences de promotion de jouer un rôle plus important dans le développement économique des pays francophones. L'agence de promotion de l'investissement a son rôle dans l'environnement économique et a son rôle dans les stratégies de développement économique de nos pays qui, dans le monde francophone, la plupart sont tous des pays en voie de développement. Alors pour nous, c'est aussi un moyen d'avoir une voie qui va permettre de lui dire à nos autorités en tâcheur, les agences de promotion sont importants pour vous. Au lendemain du forum ICI 2014, organisé en février dernier et qui a enregistré des intentions d'investissement évaluées à plus de 400 milliards de francs CFA, le CEPICI se donne un nouveau challenge. Sa participation effective à la relance des activités des agences chargées de la promotion des investissements au plan national et international dans l'espace francophone. Défense, à présent, une délégation de l'école militaire de guerre du Cameroun a été reçue récemment par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Les échanges en portent sur la coopération en matière de défense nationale. Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 42, ces stagiaires venus de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundi, accompagnés de leurs encadreurs parmi lesquels le général de division N'Gambo Izaï, commandant la dite école, pour qui le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour cette mission d'études opérationnelles n'est pas fortu. La Côte d'Ivoire est un grand ami du Cameroun et a également sur son territoire des organismes qui intéressent la formation de nos stagiaires. Il y a deux états-majors du niveau opératif et également nous voudrions faire bénéficier les stagiaires de l'expérience ivoirienne dans le cadre de la démobilisation, désarmement et réinsertion. En saluant l'excellence des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a apporté des éclairages à la délégation qui comptait les trois stagiaires ivoiriens sur les actions menées par le gouvernement ivoirien depuis le rétablissement de la chaîne de commandement jusqu'à la réforme en cours du secteur de la sécurité. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion d'EDR et la situation sécuritaire d'ensemble ont été les autres points abordés par la délégation camérounaise qui, avant le ministère de la Défense, a eu des séances de travail à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à l'école de gendarmerie d'Abidjan et à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Créée en 2005, l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, qui a déjà formé huit officiers supérieurs ivoiriens, est à sa neuvième promotion, composée de vingt nationalités venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Dans le domaine de l'éducation, les fondateurs des établissements secondaires privés laïcs envisagent exclure les élèves affectés par l'État demain lundi 17 mars, si leurs revendications relatives au paiement des mandats de 2010 et 2013 ne sont pas satisfaites. Après concertation, la tutelle a pu trouver un début de résolution au problème. 10 milliards seront payés dès demain. La directrice du service autonome pour l'encadrement des établissements privés rassure dans ce reportage de Franck Kouadjou. Mardi 25 février, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, Fénéplacie. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif reste à payer des mandats de 2010 à 2013 qui se lèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse à du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Il s'agit de rassurer sur un début de décantement de la situation. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances à engager un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de Mme le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions, la Nesplassie, Association nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, dit faire confiance à l'État. La Nesplassie déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'écoles privées n'iront pas concrètes. En conséquence, nous demandons aux autorités d'étendre les dispositions pour éviter la perturbation des fonds dans nos réactions. Une société civile ivoirienne forte et crédible au service de la réconciliation et du développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui ressort de la séance de travail qui a eu lieu entre le président de la CDVR et le bureau exécutif de la Convention de la Société civile ivoirienne. Une rencontre d'échange qui aura permis au président Charles Konabani de dire ce qu'il attend de la société civile. Commentaire Franck Ouadjou. La Côte d'Ivoire émergente a besoin d'une société civile forte et active. C'est en ces termes que Charles Konabani, président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a résumé l'essentiel de son message adressé au bureau exécutif de la Convention de la Société civile ivoirienne. Pour relever les nouveaux défis, la Côte d'Ivoire a besoin, selon le président de la CDVR, d'une société civile non pas aux ordres, mais active et responsable. Pour Bakayoko Sidiki, nouveau coordonnateur national, la Convention de la Société civile ivoirienne saura jouer son rôle d'arbitre et de facilitateur entre le gouvernant et la population ivoirienne. Nous avons reçu un sage conseil du président de la CDVR. Vous savez qu'au niveau de la Convention de la Société civile, c'est que nous, pour nous, c'est l'état de l'ordre et la compréhension, la réconciliation et surtout la cohésion sociale. Au nombre des actions menées sur le terrain, la médiation engagée en mai 2013 pour sauver l'année scolaire. Notons que le coordonnateur de la Convention de la Société civile est le nouveau président national du Conseil consultatif pour l'éducation. Bakayoko Sidiki a ainsi en charge la prévention des conflits en milieu scolaire en tant que facilitateur désigné par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Remise de 20 ambulances au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida financées par l'ABAD à hauteur de 630 millions de francs CFA. Ces ambulances vont permettre d'améliorer la prise en charge rapide des malades et améliorer la santé des populations. Patrice Kwaku, Léon Blanc. 20 ambulances, dont 5 cas de réanimation, remise au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. C'est un don du groupe de la Banque africaine de développement BAD, d'une valeur de 630 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire, pour contribuer à réduire le taux de la mortalité du fait des difficultés dans l'évacuation des malades vers les centres de santé. La remise de ces ambulances relève des actions de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures et des équipements sanitaires par le gouvernement. Elle doit être interprétée comme un soutien aux efforts continus du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Artisan de cet appui du groupe de la BAD à la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Économie et des Finances à travers son programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs. Un programme en passe de réaliser toutes ses activités. Ces équipements permettront de référer plus facilement les usagers des établissements sanitaires situés dans les zones enclavées ou difficiles d'accès. C'est du matériel public destiné à l'usage au service de tous ceux qui en ont besoin. Je vous exhorte à en faire un bon usage notamment à assumer son entretien. Normal, atteindre l'émergence impose à la Côte d'Ivoire de disposer d'une population en bonne santé toujours selon le ministre Nialekaba. Elle est rejointe par le représentant résident de la BAD Ferdinand Bakou qui réaffirme la disponibilité de l'institution à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. En image et en bref désormais, les bons de produits pharmaceutiques vont être distribués aux mutualistes de la Mugefsi directement au sein de l'hôpital de Grand Bassam. Un bureau annexe de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agent de l'État de Côte d'Ivoire est ouvert dans cet hôpital général. Objectif, faciliter aux mutualistes l'accès à tous les documents de prestations médicales et leur permettre de se soigner convenablement. Une page consacrée à l'agriculture avec la fin à Yamsoukro de la 12e édition des journées annuelles de l'association cotonnière africaine. Elle a été consacrée aux défis que représente le changement climatique pour le coton africain. Au terme des travaux, les participants ont recommandé une synergie d'action régionale dans la sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences. Les détails avec Hervé Blé. Les changements climatiques sont une réalité dans toutes les quatre régions de l'Afrique. Ce constat fait, l'association cotonnière africaine ASEA s'est penchée sur ses effets. Il se manifeste essentiellement par l'augmentation de la température, la baisse et l'irrégularité des pluies, la dégradation des sols, celle de la qualité du coton. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables a conclu la rencontre de Yamsoukro. Il faut qu'on se dote par exemple des laboratoires qui nous permettra de mesurer ces paramètres de connaître notre statut technologique. Il va falloir aussi qu'on se donne les moyens pour essayer de dégrainer par exemple le coton dans un calendrier qui est bien défini et aussi il va falloir que nous puissions organiser, optimiser le stockage de nos cotons. pour pouvoir combattre le phénomène il faut une synergie d'action entre plusieurs pays. Il y a des pays qui sont déjà un peu avancés tels que le Sénégal, le Burkina, le Cameroun qui ont fait des expériences en ce domaine-là. La Côte d'Ivoire également a fait des expériences. Donc je crois que nous devons partager toutes ces expériences pour pouvoir quand même un peu submonter ces phénomènes-là. Certains pays déjà développés ont plus de mesures, plus de moyens pour lutter avec et pour avancer. Et nous aujourd'hui nous prenons le train en marche et je pense que nous devons travailler pour arriver à ce niveau. Pour conduire ces activités au cours des deux prochaines années et donc mettre en oeuvre les différentes résolutions de ces douzièmes journées, la CA s'est donné un nouveau comité de direction. Nos priorités au sortir de ces douzièmes journées de l'association cotonnière africaine seront directement liées aux résultats des travaux que nous avons faits, les observations qui ont été menées lors des débats et l'un des principaux points c'est comment faire pour trouver une solution aux problèmes liés aux changements climatiques dans la production cotonnière africaine. Les douzièmes journées de l'association cotonnière africaine ASEA ont réuni des délégués venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Ils ont partagé leurs expériences pour une meilleure gestion des effets des changements climatiques sur le coton en Afrique visée à l'horizon 2020 une production d'au moins 5 millions de tonnes de coton. Les conflits agriculteurs et éleveurs vont être bientôt résolus grâce aux actions de l'association des volontaires pour le service international. Cette organisation milite pour une cohabitation pacifique des agriculteurs et des éleveurs. L'association développe le projet d'accompagnement à la cohésion et à l'intégration sociale au profit des agriculteurs et éleveurs. Repoite sur fonds de destruction de culture et d'abattage de bêtes. Ces querelles ont pour conséquence le non-payement des dommages et intérêts réclamés par les deux parties et surtout le manque de consensus sur les montants à payer. En vue de contribuer à la création d'un environnement pacifié propice à la bonne cohabitation entre les deux parties l'association des volontaires pour le service international AVSI a initié un projet le projet d'accompagnement à la cohésion et à l'intégration sociale fondée sur les initiatives communautaires pacifiques. Personne n'a des solutions miraculeuses pour la gestion des conflits personne n'a la solution dans la poche mais on peut créer des cadres qui sont propices qui sont favorables afin que les intéressés puissent apporter leurs propres contributions. Ce projet va durer trois ans et prendra en compte 45 villages des départements de Bouaké, Béoumi et Sakassou. Le lancement de ce projet a réuni les éleveurs et les agriculteurs. Si aujourd'hui une organisation comme AVSI vient pour nous aider c'est une occasion de sauter là-dessus pour que l'administration pense à ce problème qui est un problème très 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 important qui fait beaucoup de dégâts. L'agriculteur et l'éleveur s'a toujours été comme ça la raison pour laquelle nous n'avons pu faire que leur demander pardon pour qu'on puisse cohabiter et trouver des solutions à l'amiable. Depuis les années 90 se disent les récurrents conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ont engendré plusieurs pertes en vie humaine. Par ce projet l'ONG AVSI veut participer à la résolution pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs en Côte d'Ivoire. La FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture vient d'offrir un abattoir moderne de volaille au Grand Marché de Koumassy à travers la construction de cet abattoir la FAO entend contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des volailles prêtes à la consommation. Hermann Niamien Un abattoir moderne de volailles vivantes pour le Grand Marché de Koumassy c'est un don de la FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à la coopérative des vendeurs de volailles vivantes de Koumassy à travers ce don la FAO contribue ainsi à améliorer les conditions sanitaires d'abattage des volailles des conditions d'abattage qui ne répondaient pas toujours par le passé aux exigences des structures vétérinaires. Nous allons respecter les normes comme ceux qui ont demandé pour les encourager pour qu'ils nous donnent de plus et aussi pour les autres communes qui n'ont pas encore eu cette faveur. Trois seignons à plastique rotatifs de 4 cônes sur roues une plumeuse rotative avec une capacité de 20 poulets en 30 secondes une cuve ronde de trempage et une table de découpe constituent le don de la FAO un appui considérable selon le ministre des ressources animale et halieutiques. Kobina Diumani souligne que la véhicule ivoirienne moderne a connu une croissance rapide au cours des 20 dernières années. Sa production est passée de 7400 tonnes en 1990 à 17836 tonnes en 2008. Quant à la production d'eux, elle est passée de 276 millions d'unités en 1990 à 708 millions d'unités en 2008. Malgré ses performances précises-t-il, de nouveaux enjeux et défis restent à reléver. Il nous faut donc relancer la filière notamment par la réhabilitation et la restauration du potentiel de production animale, de valorisation et de commercialisation des produits. Il nous faut mettre en place une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les épisocies par le renforcement du système d'épidémies aux surveillances et de biosécurité de la production à la commercialisation. Le ministère des Ressources animales et aluétiques entend donc associer toutes les initiatives pour l'atteindre de ses objectifs. Le président de la République, vous le savez, a promis électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Cette promesse se concrétise sur le terrain avec la mise sous tension de Siakakro, village de plus de 8000 âmes dans le département d'Aïm Bilekro. L'oeuvre est du conseil régional de l'indénieur Diablin. Mamadou Kwasi. Pendant plusieurs décennies, la population est siakakro. Village situé dans le département d'Aïm Bilekro ont caressé le rêve de voir leur ménage être alimenté par le courant électrique. Et depuis quelques jours, ce rêve est devenu une réalité. Pendant la nuit, on peut travailler et on peut couper avec le courant, on ne pédale pas. Ça fait plaisir. En tout cas, le courant est allumé. Nous, tous, on est contents. On était riches. Nous, on ne savait pas qu'on allait voir le courant. Si elle gagne quand je la terre, je peux me débrouiller avec parce que je fais juillet de mille. Cette réalisation d'un coût de 110 millions de francs CFA et du conseil régional de l'Indénie-Gouablé en mettant sous tension ce village de 8000 âmes. Le président du conseil régional a rappelé le projet de développement pour le bien-être de ses administrés. Il ne faut pas que pour des pathologies qu'on peut régler sur place, les gens aient à se déplacer sur 60-100 kilomètres avec les risques que cela comporte. Donc, il y aura dans ces centres hospitaliers locaux, là, une radiologie, l'ophtalmologie, un cabinet dentaire et puis une petite chirurgie. tous les chefs lieux des sous-préfectures qui auront chacun un collège et à terme, nous allons programmer un collège dans les gros centres réculés. Des actions saluées et encouragées par le préfet du département d'Agnibileko qui invite les parents à scolariser les jeunes filles et à déclarer la naissance des enfants. Siaka Bomba demande aux populations de se mettre au travail afin d'assurer leur autonomie financière. Les populations ont exprimé la gratuite au président de la République Alassane Ouattara. Elles ont émis le vœu de voir la fin des travaux de construction de la maternité et la réhabilitation de l'école primaire du village. Et hors de nos frontières, la Crimée vote depuis ce matin son rattachement à la Russie. Un million et demi d'électeurs sont appelés aux urnes. Deux choix s'offrent à eux, l'intégration à la Fédération de Russie ou une plus grande autonomie au sein de l'Ukraine. Et puis en image, toujours aucune trace du Boeing 777 de la Malaysia Airlines à son bord. 239 personnes, dont 153 passagers chinois. Depuis plus d'une semaine, l'avion reste introuvable et les familles des passagers sont rongées par l'angoisse et la tristesse. L'enquête sur l'équipage reste aujourd'hui une priorité pour les États-Unis. Dans l'actualité sportive, le 40e rallye de Côte d'Ivoire a démarré samedi à l'esplanade de l'hôtel Le Président de Yamsoukro avec 26 pilotes sur 29 inscrits. Le départ pour plus de 507 km de parcours a été donné par le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs Alain Michel Lobouillon. Cette deuxième édition de la journée dénommée Femmes Actives Coeur Actif journée organisée par la Fondation des Maladies du Coeur à travers cette initiative. La Fondation veut amener les femmes à pratiquer les activités sportives afin de s'assurer une bonne santé nous dit Emmanuel Niamien. Le stade Champour de Makori transformé en un gymnase Gé. Les femmes de toutes les communes du district d'Abidjan ont répondu massivement à l'invitation de la Fondation des Maladies du Coeur de Côte d'Ivoire. La Fondation à travers cette journée consacrée aux activités sportives veut encourager les femmes à la pratique régulière du sport. D'une façon générale l'impact du sport sur la vie d'un être humain est positif. Il arrive à réguler la respiration, le rythme cardiaque, il joue sur la surcharge pondérale, sur la sédentarité. Pour un débutant on dit très souvent trois fois par semaine je crois que c'est le minimum acceptable pour que l'activité puisse avoir un effet sur l'organisme. Et maintenant pour celui qui se sent assez fort dans le temps qui est un ancien pratiquant il peut le faire trois fois, quatre fois, cinq fois, pourquoi pas, par semaine. L'initiative Femmes actives cœur actif est à sa deuxième édition. Cette deuxième édition au regard de la mobilisation traduit clairement que les femmes ont compris l'importance des activités sportives. Nous avons répondu massivement à cet appel parce que nous savons que sans le sport vraiment le corps ne sera pas en harmonie avec lui-même. C'est l'homme matin, des fois tu n'arrives pas à te lever tout ton corps te fait mal. Quand tu cours, tu fais du sport, tu fais du bien, c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. Les femmes n'ont pas fait que le fitness. Elles se sont également essayées au football. Une rencontre a opposé les femmes d'Abobo à celle de Makori. Elle a tourné à l'avantage de l'équipe de Makori aux côtés des femmes au stade Champourou, le maire de Makori. Nous allons très bientôt initier un marathon à Makori pour les femmes. Et puis comme je l'ai souhaité, on va avoir une vraie équipe de football féminine pour encourager les femmes à faire vraiment du sport. Cette journée a permis aux femmes de se faire dépister gratuitement des maladies buccodentaires du diabète et des accidents cardiovasculaires. Le décor est planté. Sachez qu'à Bondoukou, pour cette année, des écolières en classe de CE2 sont enceintes. 49 cas sont enregistrés. Ce sont des filles qui ont entre 8 et 10 ans une situation préoccupante. Dr Ouattara Joséphine Yené, directrice de la mutualité et des oeuvres sociales en milieu scolaire, est avec nous. Docteur, nous avons parlé tout à l'heure de la situation en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, la situation est alarmante alors. Oui, effectivement, la situation est alarmante. Comme je l'ai dit plus haut, vous avez constaté que pour la seule année scolaire 2013-2014, nous avons eu 5 076 cas de grossesse en milieu scolaire. C'est un phénomène qui est alarmant. et on observe des grossesses chez des petites filles de plus en plus jeunes. Entre 8 et 10 ans, effectivement, lorsque la petite fille est déjà pubère et qu'elle fait ses règles, si elle a des rapports sexuels, elle peut tomber enceinte. Malheureusement, dans les cas observés, nous avons eu quelques cas de ces filles très jeunes. Docteur, justement, nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage d'Ami Koulibaly qui présente bien la situation à Bondouko. Plus de 5000 cas de grossesse ont été recensés dans les écoles en Côte d'Ivoire au cours de l'année scolaire 2012-2013. Un chiffre révélé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Classe de CE2, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élèves dont l'âge varie entre 8 et 10 ans. 49 cas, soit une classe entière. Classe de CM2, 916 cas, soit l'équivalent d'un collège. Classe de 6e, 530 cas. Classe de Terminal, 529 cas. Le ministère de l'Éducation nationale monte donc au créneau et met en place le plan accéléré de réduction des grossesses à l'école. Un ensemble de solutions concertées et durables qui visent à réduire la survenue de grossesses précoces et non désirées chez les jeunes filles en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique entend désormais se constituer partie civile en cas d'infraction irrelative. Ensemble, sauvegardons la dignité humaine de la jeune fille. Ensemble, faisons d'aide la pupille qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Ensemble, protégeons la jeune fille. Une campagne dénommée zéro grossesse à l'école a même été lancée en février dernier à Bondoukou où 152 cas de grossesse ont été signalés pour l'année en cours. Des experts ont noté que 34% des jeunes n'adoptent pas de comportement approprié, ce qui conduit à des grossesses en milieu scolaire. Conséquences, abandon scolaire, propagation des IST et du VIH et décès dû aux avortements clandestins. Docteur, nous venons d'entendre le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui retient le plus notre attention, c'est le cas des élèves de C2 qui ont l'âge qui varie entre 8 et 10 ans. Est-ce des cas de viol ? Il ne s'agit pas chaque fois de cas de viol. Nous avons enregistré quelques cas de viol au cours de l'année scolaire 2013-2014. Au cours de ces cas-là, il n'y a pas eu de grossesse. Par contre, à Bondoukou, il y a eu le cas d'une élève qui a été violée et le viol s'est suivi de grossesse. Dans ce cas-là... Docteur, qui enseigne ces écoliers ? Quels sont les auteurs ? Les auteurs de ces grossesses à l'école, les élèves eux-mêmes représentent 40% des auteurs de grossesses à l'école. Ensuite, les enseignants et tout autre encadreurs représentent 4% des grossesses à l'école. Les gens des petits métiers et tout autre travailleur représentent 56% des cas. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? À l'origine de cette situation, les causes sont nombreuses. Seulement, nous retiendrons quelques facteurs favorisants, les principaux. en effet, la situation socio-économique défavorable des parents. La jeune fille qui se trouve loin de ses parents au collège se trouve souvent démunie, n'a même pas le minimum pour subvenir à ses besoins essentiels. Qui ? Pour se loger, qui ? Pour aller à l'école et même avoir de quoi se vêtir correctement. ces raisons les poussent souvent à aller vers les hommes qui sont irresponsables et créent ces situations-là. Il y a également l'insuffisance de l'encadrement parental et scolaire. Aujourd'hui, on note que beaucoup de parents ont complètement démissionné en quelque sorte et les enfants sont livrés à eux-mêmes et les conséquences sont là. Il y a également l'insuffisance de l'éducation sexuelle. Pour beaucoup de parents également, le sexe demeure un sujet tabou et les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. À l'école, également, les cours d'éducation sexuelle qui sont donnés ne donnent pas toutes les informations qu'il faut pour permettre aux jeunes enfants de connaître leur corps et de savoir les modifications physiologiques qu'ils subissent leur corps au cours de cette période de puberté. Alors, il faut renforcer ces cours d'éducation sexuelle. Il y a également le fait que l'encadrement scolaire elle-même relâche l'application rigoureuse du règlement intérieur. et on a des enfants qui ne respectent plus les parents qui ne respectent plus les enseignants et cette situation de dérive les emmène souvent dans ces situations de grossesse. Docteur, mais quel est le sort réservé aux auteurs en pareille situation ? Le sort réservé aux auteurs pour les auteurs qui sont dans le système éducatif il y a les sanctions administratives les mesures administratives s'il s'agit d'enseignants ou d'encadreurs ils sont systématiquement suspendus de leurs fonctions et leur dossier est transmis au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour passer devant le conseil des disciplines. Ensuite le ministère s'est porté partie civile et les dossiers sont transmis devant les juridictions compétentes pour décider de ce qu'ils en seraient. En ce qui concerne les auteurs mineurs il y a également des sanctions administratives des sanctions disciplinaires l'élève est momentanément suspendu exclu de l'école en quelque sorte et ses parents sont convoqués pour leur expliquer la situation créée par leurs enfants et les mettre devant leurs responsabilités. Les dossiers sont également transmis au ministère de la justice et les juridictions compétentes prendront les décisions qu'il faut. Docteur, malgré les efforts du gouvernement la situation reste toujours inquiétante. A bon d'où pour ce premier trimestre de nombreux cas sont enregistrés. Comment, quelles sont les actions pratiques que le ministère mène sur le terrain ? En effet, les actions pratiques que le ministère met en place outre les mesures administratives et disciplinaires dont je viens de parler, le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place un plan accéléré de réduction de grossesse en milieu scolaire qui tourne autour de cet axe stratégique décliné entre en oeuvre des activités. Et le lancement de ce plan a eu lieu le 28 février à Bondoukou avec Mme le ministre. Et ces activités permettront de former, informer les enfants pour leur permettre de mieux maîtriser, d'avoir une meilleure connaissance de leur corps et éviter ces situations désagréables. Également, les établissements sont devenus, les établissements sont également, les défaillances d'encadrement des parentales des enfants sont cause de ces... Docteur, beaucoup d'actions, beaucoup d'actions, mais à quoi les populations peuvent s'attendre concrètement ? Concrètement, les populations doivent s'attendre au fait que nous renforcions la formation des enfants en matière de santé sexuelle et reproductive et qu'au niveau du gouvernement, il y a également le rapprochement des structures scolaires des populations et nous bénéficions dans ce sens-là de la construction de 55 collèges de proximité pour l'année scolaire 2012, 2013, 2014 et pour la rentrée scolaire 2000, 2014, 2016, nous aurons 12 lycées de jeunes filles avec interne. Avez-vous un message pour conclure le docteur ? Pour conclure, disons, pour conclure, disons, comme vous venez de le constater, au cours, disons, de ces échanges, vous vous rendez compte que le phénomène des grossesses à l'école est un véritable problème de société et qui demande l'engagement de tous les responsables de l'État même, de tous les élus, des responsables administratifs et des parents d'élèves, enfin, des élèves eux-mêmes pour qu'ils puissent eux-mêmes adhérer à cette campagne-là et s'engager pour que nous puissions atteindre l'objectif zéro grossesse à l'école. Merci docteur Ouattara Joséphine d'être venue sur notre plateau. L'inquiétude par rapport à l'augmentation du nombre d'écolières qui abandonnent l'école pour cause de grossesse relance le débat. Ce sont le plus souvent des filles dont l'âge varie entre 8 et 10 ans qui sont enceintées soit par un élève, un enseignant ou les personnes qui exercent de petits métiers. Le phénomène prend de l'ampleur et demande l'implication de tous. Toujours dans le milieu scolaire, terminant avec cet appel à l'apaisement du ministère de l'Éducation nationale au syndicat, 10 milliards leur seront payés dès demain. La directrice du service autonome pour l'encadrement des établissements privés rassure. Estrait. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a engagé un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de Mme le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. de l'année scolaire.